Nous sommes bel et bien ici au village du Nguyen, qui pour la circonstance nous sert de l'esplanobien de la cour royale, parce que c'est ici que se tiennent les cérémonies funéraires, les cérémonies officielles funéraires, respect pour dire adieu, sultan-roi de Bamoun, qui nous a tournés le 27 septembre dernier à l'hôpital américain de Paris. Et nous restons positifs parce que nous allons devoir faire vivre l'ensemble de nos milliers de téléspectateurs l'événement tel qu'il se passe. Avec nous, bien entendu, c'est Sylvain Tchoukougan. Sylvain, bonjour. Ici, bonjour Christophe, bonjour à l'achat, bonjour à Deux, bonjour à James, bonjour à l'ensemble des milliers de nos téléspectateurs de ce matin. Nous y sommes, dans le cadre de l'événement qui va consacrer en réalité l'événement historique dans la vie du peuple Bamoun. Aujourd'hui, ma médiatraine porte à nouveau le deuil avec le peuple Bamoun et tous les Canadiens. D'ailleurs, parce que vous qui nous suivez en direct, effectivement, de celui mythique de la juin, nous avons effectivement engagé cette grande couverture médiatique à l'effet d'apporter en contribution majeure à ce devoir historique que vit le peuple Bamoun et le Cameroun tout entier ce matin, ce jour du 9 octobre 2021. Nous, nous sommes belgains. Nous allons effectivement, comme vieillis les téléspectateurs, rester davantage cabez-coutiers parce que nous donnerons en temps hier, en temps normal, tout ce qui se passeront et tout ce qui va être manifesté ici comme événement pour effectivement matérialiser et commémorer comme il se doit ce temps, ce temps historique. Il faut dire, Sylvain Chocoga, que nous n'allons pas oublier de rentrer dans l'histoire et rappeler aux uns et aux autres d'où vient le peuple Bamoun. Nous allons rentrer dans cette histoire, nous allons parler de la culture, de cette riche culture qui représente le peuple Bamoun. Nous allons donner tout ce qu'il y a comme information à nos téléspectateurs ce matin. Merci, Chris, Toby. Juste à dire qu'il y a un host de personnalités qui ont déjà commencé à streamer dans la ville de Ngon. Nous avons déjà vu le premier vice-président national du Parti Social-Democratique, l'honorable Ossi Joshua, qui est déjà présent ici dans la ville de Ngon. Et juste à dire que la cérémonie, nous avons vu l'information, que nous avons eu de l'organisation de l'organisation, que plus de 2 millions de personnes sont expectées ici dans la ville de Ngon, où nous allons avoir la fin de voyage à l'éternité, de la late sultan et ruler de Bamoun people, Ngon. Oui, Lasha Kingsley, comme vous l'avez dit, un host de dignitaries, administratives officielles, ainsi que des autorités traditionnelles. Ngon village, où l'official cérémonie administrative rites vont être performées et, comme vous l'avez dit, les moulins arrivent à Simaline Airport deux nights ago. Et aujourd'hui, nous avons eu des traditions rites performées après l'arrivée de les moulins de l'éternité. Les traditions rites sont performées à plusieurs stops de la route de Yawonde à Kumban. Ils sont faits à plusieurs villages, including the bridge of the Nunavs division where traditional rites were performed. And along the line, like I said, there were so many mobilisations. The Kumban people came out with their numbers to show respect of their late sultan as they received the news with shock and they were in shock. They really wanted to see the mortal remains of their late sultan. So, upon the arrival of the mortal remains at the gate, the entrance of the palace, there was equally some traditional rites that were performed, after which the cops were taken to the palace. After the palace, the mortal remains were taken to the Nunavs division and museum where it was laid in state and will be brought here any moment from now. We are awaiting the cops any moment from now and we are waiting for the arrival of the prime minister. It's important to note that the kingdom of Bamun was created a very, very long time ago. The kingdom of Bamun has been existing for over 600 years. Blasher Kingsley was created in 1394. In the year 1394, that's the 14th century. And the founding king at the time was called Fonuchare. Fonuchare was a tankaro. He was reputed to have crushed over 18 rulers before eventually creating the Bamun kingdom. And history holds equally that the first Bamun king, Chare, he founded the capital of Fonuchare, where we are presently, where we are going to hold the official funeral ceremony of the Lake of Sontan. And at the time, Fonuchare was called on Komben. Komben is how Fonuchare was called at the time of creation, at the time of the creation of the Bamun dynasty. And the Fonuchare has been standing strong since then, since the 14th century, over 600 years. And the people are still standing strong. They are still living together in peace and harmony. And it is important to note that the founding king, Chare, he organized his realm around political institutions originating among the Tikka people. And equally, the Bamun kingdom is very, very organized. We saw some of this organization yesterday. And we are about to see some. Today, there are traditional rites that are going to become here. We are going to see how organized the Bamun people are, especially when it comes to what you know as women are of great personalities, just like the Sultan. And it is equally important to note that the Bamun, at the time of creation, the Bamun dynasty, the king instituted the title of noble men called the Komgu. The Komgu are the counselors of the kingdom. These counselors are still existing today. And we are going to see a good number of them today. As I'd like to say, we have with us, Sylvain Chukoga. Sylvain Chukoga is going to be throwing more light equally on the lakes of the land. Ibrahim would enjoy who he was. And well, he's going to tell us a little bit of who he was. Sylvain Chukoga. Sylvain Chukoga. Sylvain Chukoga. Sylvain Chukoga. And we are going to tell you that we are currently on our page Facebook, My Media Plane Television. And for an exceptional event like this, we will be in multiplex between Douala, and our of this event special and non-historic event. Because this year, in reality, it is to remind you, it is beyond a man tradition, beyond a man qui, avec plusieurs multiples casquettes, tant à la fois sur le plan culturel et sur le plan administratif et même politique, nous allons, au cours de cette grande commémoration, donner un simple délai de détails sur la vie administrative et politique, et même sur le plan culturel, nous allons évoquer cela au cours de cette édition spéciale hommage au sultan roi de Bamou Ndombou, un jour, il y a Ibrahim, nous allons rappeler effectivement que nous serons un multiplex entre Douala et Fungan ici, précisément nous qui émettons du village d'Ingan, et en direct de Douala, le plateau sera effectivement conduit comme une ligne, avec une équipe mobilisée de ce côté, autant mobilisée du côté de Fungan, on va se le dire comme cela, Marmé Diaprahan démontre la suffisance, avec cette haute directe, cette haute grande couverture médiatique, qui est effectivement, elle est proche des populations, elle est loin des populations d'Afrique, et sur le temps de bonjour avec ses obsèques, vient encore à nouveau qu'on finit cela. Merci Sylvain, nous n'avons jamais le dit sans féliciter, même pour se vanter, c'est pas pour se vanter, mais depuis l'arrivée de My Media Prime Television, qui est naturellement de African Eye, pour ne pas faire la petite traduction qui laisse en compte que c'est l'œil d'Afrique, il faut dire qu'à chaque événement majeur, une couverture majeure, et le top management de My Media Prime Television a toujours mis des petits plats dans les grands, pour que la réussite reste notre maître commun. Il faut dire également que les téléspectateurs ont eu à vivre ça, du côté du combat, du combat avec deux événements majeurs, d'abord la présentation officielle du tout nouveau chef, de Bafo, qui était encore prince à l'époque par son défunt père, et puis la cérémonie funèbre du chief Moquette. Il faut également dire qu'il y a eu cet important arsenal du côté déployé, du côté de Santa, dans la maison dans le Nord-Ouest, pour les adieux ou bien les hommages mérités qui étaient rendus de ce côté-là à l'honorable sénateur Simon Achille Atou, tandis que Foumban n'est pas une nouveauté pour My Media Prime, mais c'est un événement comme bien d'autres, même si nous donnons à l'événement de Foumban toute son importance. Il faut dire également que nous avons la possibilité de dire merci, merci à tous les téléspectateurs qui se comptent déjà par dizaines de milliers, et qui nous font la fidélité. Ils nous font la fidélité de nous régaler chaque fois et de croire en ce que nous faisons. Je pense que c'est un encouragement à l'endroit du top management qui ne ménage aucun effort pour que les choses soient toujours bien faites. Il faut dire également que, vous avez dit tout à l'heure, que Léonard Cun et toute son équipe qui se sont mobilisés de l'autre côté de Bois-là, sans oublier Feth Tata également, qui dirige la rédaction de ce côté-là. Il faut dire que, également ici, on n'a pas oublié que la direction technique s'est également mobilisée pour la cause. Et puis, l'équipe est fortement représentée ici. Nous avons des jeunes gardes bien, bien dynamiques. Nous aurons le temps de vous les présenter tous. Donc, pour couper des mêmes choses proutes, nous sommes là pour la retransmission en direct de cet important événement, qui est les adieux ou bien les hommages de la nation tout entière et les hommages du monde tout entier à un illustre fils, un illustre serviteur, un illustre monaq qui s'appelait Ibrahim Ndjoya, fils de Seydou Ndjimolo Ndjoya. Et là, nous aurons l'occasion, Sylvain, de rentrer dans l'histoire et de faire connaître à ceux qui en ont encore besoin, parce qu'ils sont nombreux à vouloir le savoir, et qui en ont encore besoin, ce que c'est que le peuple pamoune. Nous aurons l'occasion de vous présenter également tout ce que nous avons ici comme invités, très, très important. Mais nous savons que la cérémonie de tout à l'heure sera présidée par le chef docteur Joseph Dion Ngoûte et également, avec tout impact, les autorités administratives traditionnelles et religieuses ici. Nous aurons également, puisqu'on a d'ailleurs vu quelques membres de nos augustes chambres, la chambre haute, la chambre basse, nous avons également une bonne poignée de nos co-diplomatiques représentés ici. Et il faut dire que ce n'est surtout le monde. Et pour le moment, jusqu'ici, je pense que le ciel est clément, le ciel est vraiment clément avec nous. Et là, chaque Kinsloo, je pense qu'après ça, nous allons dire que c'est un fait accompli. Merci. Merci. Merci beaucoup, Chris. Si vous êtes juste en train de nous, vous êtes en train de regarder la live funeral de l'Etat, le ruler de l'Etat d'Etat 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 d'Etat. Merci. 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 We are awaiting the arrival of the Prime Minister Chief Dr. Joseph Di Ongote, who is representing the Prime Minister Head of Government, the Prime Minister who is representing the Head of State, President Paul Villa. As we earlier mentioned, his arrival has been announced and immediately he comes in. The ceremony will begin, as we have been told by by the protocol here at the one village in Fumban, non-division of the West Region of Cameroon. We were talking about some cultural and traditional aspects of the Bamuna people. And Joe Ngon attended some of those cultural aspects of yesterday's traditional ceremony. After the arrival of the mortar remains of the late Sultan from Yawunde. Joe was part of the cultural and traditional ceremony which took place yesterday. And he gathered some interesting aspects of the Bamuna culture which she will be sharing with us any moment from now Joe. Yes, Lasha Kinsey. Yesterday, while the people gathered in the numbers at various major parts along the road from Fumban right up to Fumban, right up to the entrance of the new village, there were carrying peace plans. These peace plans represent the peace and unity that has always reigned among the Bamuna people. Peace and unity. These people are known for peace and unity. And curiously, although the king of Bamun has always been known as the Sultan, but we should also know that the king of Bamun can also be called the Fumban. The Fumban is a general title that is shared by all the leaders of Tika, by all Tika rulers. And the Fumban equally engages himself in a large-scale polygamy, which gave rise to the proliferation of royal lineages. And this, of course, led to the palace nobility growing rapidly. And very, very little is known about the Bamun's material and culture, especially during these times, especially modern times. Meanwhile, these people have so much to offer as far as culture is concerned. They have so much to offer a very rich cultural and traditional heritage, as Christobi was explaining. And it is important to note, dear viewers of my media, prime television, that the language, like I was saying earlier, the language that is spoken, the language that was spoken by the Bamun people was originally the language of state in the Bamun kingdom. And that was language from the Tikas. And this language did not last for long, however, as the people eventually adopted the Mben language of a tribe that they had conquered earlier while they were creating the Bamun kingdom. And the Bamun have also developed an extensive artistic culture at their capital of Fumban. The capital of Fumban, where the mortal remains were brought to yesterday, at the palace, and eventually it was taken to the museum. These people have successfully developed an extensive artistic culture at this capital in Fumban. And this artistic culture did not only begin now, it began way back in the early 20th century. And one of these cultural aspects, one of these cultural aspects that these people, the people of Bamun, have successfully developed. It is their dressing habits. And it is important that we remind ourselves that during King Ibrahim Dreya's reign, from 1860 to 1933, the colored dye pits were maintained. Six colored dye pits were maintained. The Mbun imported indigo dyed raffia stone clothes from the Hauza as royal clothes. Today we have seen so much of these traditional outfits, traditional outfits being displayed here at the Nguan village, as the population are anxiously waiting. They are waiting anxiously for the arrival of the mortal remains of the late sultan. And this royal cloth was called Ntieya. And the Hauza craftsmen were kept at the palace workshops to supply nobles and teach her the art of dyeing. And it is important to note that each of these markings found under the traditional outfits of the Bamun people in particular. Each marking has a significance. And we will be bringing you the meanings of this significance with Chris Toby. Of course, he will be giving you the significance. Like I said earlier, he is a son of the soil. And we are very fortunate to have him in our midst today. He is very fortunate to have him in our midst today. He will be giving us the significance of this cultural outfit worn by the Bamun people. Yes, like I was saying, Chris Toby will give us the significance because each traditional outfit, each marking on the traditional outfit has a significance. And it is one, depending on the occasion, like, as he is the storm of the soil, he is from. Yes, you have the opportunity to have the first hand information, first hand interpretation of the cultural or traditional outfit of the Bamun people. There are some tenues. There are some tenues. There are some tenues. There are some tenues for a certain class of people. There are some tenues that can be elaborated by Mr. Tout-le-Monde in the department of Noun or in the middle of the people of Bamun. But it is much more the coiffure, for not to say the chapeaux, which distinguishes. Why? Because like in the grass fields, there are some distinctions that are marked on the part of the coiffure. There are some tenues. There are some tenues. There are some tenues that are marked on the part of Nji, or Nkham, or Mambamfond, or Mambamfond. These are the titles, and these are the distinctions honorifiques that are marked on the part of the people of Bamun. So if it is on the tenues, it is not that the tenues simply, because everyone can already have a certain tenues. But it distinguishes, on the part of the vestimental, on the level of the quality of the tenues. There is even what we call the Ndop, for example. The Ndop is a tenue that was originally made and made with the hands. and they do not access to that, already from the part of the parlance financier, they do not access to any bourse. You understand? So those who can already offer the Ndop, they already have to belong to a certain class of the society. But it is a marked of noteability. It is a marked of noteability. And then it is more and more, we find the counterfeits on the market. And this is what makes it accessible to everyone. Because everyone now can offer this fabric that was already reserved to the high class of the notability of the people of Bamun, like in all the people of Glassfield. It is also important to say, Joyce, that most of the hapeaux, or even the coiffures, that most of the men wear. But now we see the difference in terms of women. Women who have titles. There are women who have made Nji. Because before, the title of Nji was worn by only the men. But now there are women who have worn the title of Nji, in the palace. And when they are in the official ceremonies, they are supposed to be dressed like men. Yes. That is, they have to wear the ganduras, they have to wear the masculine hats. And their title will be the plume, or even every object that can make the title, or even the big weight that is the sien, which is made at this moment. Yes, sir. It is very, very interesting how these people, have exactly concerned the rich cultural values, traditions, and ancestral values that define them, that are unique from other cultures, from other traditions around the country. Thank you very much for inviting us. It is a very colorful display of these various traditional outfits, and we want to be the sound of people are awaiting us. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Despite the respect, or so much respect, that the late sultan commanded in his land, he was equally a dynamic person. The reason why the UDC of his brother, is the one in charge of running affairs in the division, we are talking about the Kumbach Council, which is of course under the UDC, as Aya mentioned, and he equally allowed his peer on subjects to choose the political party that we want to belong to, the reason why over five parliamentary seats in the division, was the party of his later liberal class, as Aya mentioned, Damund and Damjouya, and the council equally responded to the center party. While standing here, he was a great man of honor, a man that drew a clear and a clean line between the tradition and the politics, the reason why despite the command that Aya mentioned, the power that he commanded in his land, the subjects still were given the opportunity to choose which political party they wanted to belong to. and this is a clear example to show that the Sultan was really, really a man of timber and calibre, Christopher. You are right, Aya Kingsley. Since his accession to the throne, that was in 1992 after the departure, or after the journey of his father, the fire of Njimolusseid or Njoya, he made remarkable, I mean, he brought new, he brought new, in the people of Bamoun, it is the one who has liberalized, in a way, the politics, or the practice of the politics here. It is to say that, before, we could not talk about Bamoun of another party, other than the one who adhered the Sultan, because the Sultan was the tout-puissant here. But it is to say that, with the development of the multi-partism, to speak a little bit of politics, I speak under the control of Sylvain Chokoga, it is to say that, until then, it was not a sort of rope between the brothers of the same department, which was taken between two parties and the political parties, we are not going to cite it here, to attiser the polémic, we are not here for the polémic, but, as I said, I spoke under the control of Sylvain Chokoga, there was more freedom, there was no 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 more freedom, this autocratic hand, or this hand, due to the practice, or those who were not of the same political power as the Sultan Ibrahim Boubundi, as well as he is a CPDM, I mean, he was able to force his people to give him that much respect, despite the fact that, when it comes to politics and the non-division, we are not seeing the CPDM party that he is very much, I mean, he is a staunch supporter of the BIAS regime, as well as he is a CPDM, and he still commanded a lot of respect. Why is that? You have to salute, there, Lasha Kingsley, you allow me to salute, there, the open spirit, the open spirit, of the BAMUN, who made the distinction between the Sultan, the king of BAMUN, and Ibrahim Boubundiouya, the militant of the Democratic Democratic Party of the people of BAMUN. So, when there was to give respect to his rank as Sultan, the father of BAMUN, there was no match to copy what he said. But, when it was now to go to the political chapel, everyone felt free, to support who they want, without that to the traditional authority that the Sultan. Yes, Chris Dobby, and some people we talked to in BAMUN, I mean, in Kumbane, political, that the Sultan had no choice, he had to choose between his dignity as the traditional ruler, and imposing on the population to follow his political party. and, I agree with you, Lasha Kingsley, that at a moment, it had to be good that the Sultan did a lot of things between bringing all these topics to support his political party where he was left, and maintaining his place of sovereign, his place of traditional sovereign. and, in this moment, it is also important to point out that the Sultan, every time that the Sultan had to talk about what was about the kingdom of BAMUN, he didn't match the politics in it, but every time that he had to talk about politics, he had to find with his comrades militants of his political party, so he never wanted at a moment, he accepted that it was not necessary to put the two in the same panier, otherwise, we're going to lose all his legs. Okay, Mr. Christophe, I stayed in that land, let's talk a bit of our tradition once again, and there's another thing that caught the attention of our team, in combat here, talking about the organization of the palace of BAMUN, of the people, and they even have courts, you know, they have courts where, you know, people are tried and they go to the east. This is an interesting development of the people. of the people, we have to say that, in his time, the royal of BAMUN was a kind of government, with all these compartments, and that's why we found the administrative, judicial, and all other plans that could bring people to respect the rules of the game. and it's also we have to say that, we will not only talk about the judicial, the juridic of the part of this instance, because, beyond the people BAMUN, who can be judged for having put an act in the royal court, there is this which is reserved to those who are called to judge and condemn those who are condamnable and who are sanctioned. But, it must be said, the first to be judged, the first to be judged, is the Sultan. It's the Sultan. And that's why this happens after every two years. And that's why people understand, we are going to there, that's what the Nguan really says. And the Nguan is the opportunity for the people to judge his Sultan if after a year or two, but for the moment it's two years, if after two years the Sultan is put in front of the bar and he is judged. And now, if we find that the Sultan has not been at the height, what do we do? We vote a law like the Assembly for the two meters. But, until here, it hasn't been done. So, if the Sultan can be judged? How many times? Everyone can. we are equally to that, the Lamedou of Ray Goba is around. He is equally a senator. And, let me give you the microphone to talk about how we are to the Prime Minister. The Prime Minister is about to make his way to the Nguan village where the official ceremony will start any moment. and, now, I want to give you the microphone like earlier mentioned. The Lamedou of Ray Goba is equally seated. He is already around. He is equally a senator. He is equally a senator. let's go to the Sultan and find what is happening to see the Prime Minister is finally in that event. Yes, thank you for giving me the word. And, thank you to our viewers who join us at the moment. You are in my media brand from Fumban village of Nguan at the occasion of this ceremony who mark the return of an atypical exception which has marked the view public in Cameroon, traditional and even cultural and political of our country. it is to note that in a few moments, we are in image the one who will precede the entrance of first of the government of Joseph John who is the president of the of office practically this week he is finally to the first the first of Joseph John who is with us and the first of of Joseph John who will observe as the president of the administration of all the 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 tout vêtu en blanc, y compris le président régional de l'Ouest, le docteur Hélène Fouca-Fouca, qui est non loin de ses autorités administratives. Le premier ministre qui marque son entrée sur la petite descente, pour ceux qui sont sur le site et même pour ceux qui sont à la maison et qui connaissent bel et bien le village d'Union. Je vous remercie, le premier ministre, le président de la République. Le président de la République. Le président de la République, le président de la République, le président de l'Ouest, aux obsèques officiels, à l'honneur du soutan, roi de Bamoun. Mesdames et Messieurs, bienvenue, Votre Excellency, le premier ministre et le président de la République, Chief Dr. Joseph Dion Goute, personal representative of Cameroon's head of state, His Excellency, President Paul Biya. Il s'envone le président de l'Ouest des puissons, à l'invite à l'Hisse. Après l'installation de M. le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, l'entrée de la gerbe de fleurs du couple présidentiel. Merci. Now comes the bouquet of flowers from the presidential couple in memory of the late majestic sultan, Ibrahim Bombo Mjoya. Merci. 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 Comme je l'ai dit, les troupes sont placées sous le commandement du chef de bataillon AK, du bataillon des troupes à reporter de Goutaba. Sous-titrage ST' 501 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 A l'instant, nous allons vivre le rituel de procession des comms qui, M. le Premier ministre du gouvernement, sont des notables intronisateurs, garants du respect de la constitution du royaume Bamoun. Ce sont 5 hommes, 7 au départ, qui autour de Charyen, fondateurs de la dynastie Bamoun, se sont retrouvés pour écrire ce qu'on peut appeler aujourd'hui la constitution du royaume Bamoun. C'est comme une fonction à la fois tribunicienne et de veille du respect des dispositions du royaume Bamoun. Cette procession sera précédée par l'exécution du Mungu, qui est la société secrète. Après le Mungu, vous aurez les petits enfants qui sont des confidants et conseillers politiques du monarque. Après les petits enfants, vous aurez l'encombre proprement dit. Ils se distinguent par leur tenue. Et après l'encombre, vous aurez un groupe de 5 personnes qui sont habillées en blanc. Messieurs les premiers chefs du gouvernement, représentants personnels et chefs de l'État, ils sont les testamentaires du roi. Ce sont eux qui ont eu la délicatesse, la délicate mission de garder le testament du monarque. Cette procession va commencer d'un moment à l'autre. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Mesdames et Sous-titrage ST' 501 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 scorpion et autres insectes vénus. J'ai également demandé au fils qui aura fait la découverte de ce médicament d'apporter quelques échantillons pour les distribuer aux autorités. La construction de l'année prochaine d'un laboratoire d'analyse sur les plantes médicinales à Mantebu et d'une usine pharmaceutique à Foumban, pour ne citer que ceci, nous lui rassurons nos perpétués engagements à poursuivre avec succès ces différents projets. En outre, nous gardons de lui le devoir de présenter la paix et de pouvoir tous les idiots qui concourent au rassemblement de notre peuple et au raffermissement de notre nation. Puissent ces souvenirs symboliques vous entretiennent en ce lieu dans la paix et dans la méditation. Puissent le Seigneur très haut et le miséricordieux vous bénir et vous raccompagner dans vos demeures respectifs. Pour le bien que chacun de vous, en vos rangs et gardes respectifs, avez pu être pour notre majesté. A la soie louée. Merci à son excellence, Paul Bia, président de la République. Merci à vous, à vous tous, mesdames et messieurs présents en ce lieu de cérémonie. Oui, notre roi est parti. Vive le roi. C'était l'intervention de son altesse royale, docteur Jingu Payou Joya Inoussa, premier adjoint sur le temps roi des Bamoun, qui intervenait au nom de la grande famille royale. Juste après, monsieur le premier ministre du chef du gouvernement, je voudrais introduire l'intervention d'un prince, Mji Sadou Daoudou, qui parlera au nom des fils et filles de sa majesté chiton roi des Bamoun. C'est un nom de ce nom de la famille, monsieur le premier ministre. Il a expressé gratitude to the constant care. The government, in particular, Prime Minister, chef Dr. Joseph John Goutte, showed the late sultan, right from the time he fell ill up until the time he eventually passed away. On the 27th of September Sous-titrage ST' 501 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 Ainsi, tu nous avais toujours dit, entre autres, et je cite encore, mes enfants, restez fermes dans la croyance en Dieu, restez unis en tout temps et en tout lieu, Sous-titrage ST' 501 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 pour prendre part à ta célébration. Puisse le ciel, dans sa grande magnanimité, daigne regarder ce beau monde qui l'implore en ta faveur pour une place dans son immense paradis. Adieu, nous appartenons. Adieu, nous reviendrons. Merci. That was Prince Njimolo Komidor. He is the prince of the Bamun land and he is the Cameroon's ambassador to Algeria. He was appointed two months ago and he leaves Congo Brazzaville to serve as Cameroon's ambassador to Algeria. Well, he is here today at Ngon village as a representative of the royal family of the Bamun people and he highlighted the values of the late sultan Ibrahim Gubunjoya in the preservation of the Bamun culture and also he highlighted the living togetherness that was always preached and was always the key message of the late sultan. We still have to wait for the speech of the representative of the Olympic Committee, the speech of the representative from the Senate and of course the speech of the prime minister representative of the head of state. We have a lot of speeches to be made today. Meanwhile, we continue to listen to other speeches. Chris Stobie. Oui, merci Joy. Il faut dire que nous avons suivi là quelques témoignages de l'ambassadeur du Cameroon en République d'Algérie qui est Nji Komidor Nji Molou qui est l'un des parents du disparu. Il n'était plus prince. Il n'était plus prince du palais mais l'un des parents du disparu. et maintenant nous allons écouter, nous allons suivre avec attention le mot de monsieur Zakariaou Njoia qui est ministre délégué auprès du ministre des Transports de la République de Cameroun. Là, il parle en tant qu'élite. Monsieur le dépositaire du pouvoir judiciaire, honorable membre du Parlement, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, Monsieur le président directeur généraux, directeur généraux, respecteur et ministre de culte, la majesté, les chefs traditionnels, distingués et invités, force vive du Noun, population du département du Noun ici rassemblée, mesdames et messieurs. C'est avec une forte charge émotionnelle, une affliction indicible et un cœur serré que j'ai l'honneur, le privilège et la loue de responsabilité au nom des fils et filles du département du Noun de prendre la parole en cette circonstance particulièrement triste et douloureuse en ce lieu mythique du village d'Ungoun à l'occasion de ses hommages officiels à notre très regretté guide, le père, le sultan, roi des Bamoun, sénateur, décidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, suite à son retour aux ancêtres. avant toute chose, qu'il me soit permis de porter au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, la gratitude et la reconnaissance des fils et fils du département du Noun pour sa très haute décision d'organiser des obsèques officiels à la mémoire de notre roi. Permettez-moi ensuite de souhaiter une chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République, son Excellence Paul Biya, à ses hommages officiels dédiés à notre copaire de roi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence ici, en ce jour mémorable, témoigne de la très haute marque d'attention et de compassion du Président de la République, exceptionnellement dense, exprimé dans son message de condoléances en date du 29 septembre 2021, à l'endroit du peuple Bamoun, si durement éploré, et qui a touché au plus profond de nous-mêmes nos sensibilités. Aussi, voudrais-je exprimer une fois de plus la très sincère et profonde gratitude des fils et filles du département du Nôme au Président de la République pour la constante sollicitude dont il a fait preuve, depuis la maladie, les vacations sanitaires en urgence de notre monarque jusqu'à son retour aux ancêtres. Permettez-moi également d'exprimer notre profonde gratitude à M. le ministre d'État chargé de l'intégration régionale de la République de la Guinée-Équatoriale pour sa présence en ces lieux. Qu'il me soit également permis de souhaiter la bienvenue à toutes les personnalités administratives et politiques, religieuses, traditionnelles, diplomatiques, de la représentation internationale des milieux d'affaires, des milieux sportifs, ainsi qu'aux autres invités en leurs rangs et grogues respectifs venus de partout pour rendre des hommages dignes à notre roi. Votre présence honore le peuple d'Amoun. Je voudrais enfin témoigner notre gratitude à toutes les personnalités suscitées pour leur engagement, leur accompagnement dans l'organisation des off-secs sans manquer de relever la grande implication de M. le prophète du département du Noun et de son État-major. Nos remerciements en particulier vont également à l'endroit de M. le gouverneur de la région de l'Ouest pour sa veille permanente pendant la période de deuil. Excellences, Mesdames et Messieurs, le 27 septembre soir, comme l'a solennellement annoncé en vertu de nos us-coutumes, j'imant charrement comme le premier des notables intronisateurs, le phare s'est éteint et le Noun s'est retrouvé plongé dans le noir. Dès lors, les fils et fils du Noun sont dans une détresse indescriptive. Ils sont meutris et inconsolables et pour cause, le retournement du monarque, le père des enfants, le père de tous les enfants, sans exclusif, sans nettalé, bouclier, protecteur, pacificateur, homme de patience et de tolérance viscérale, rassembleur dans l'âme, homme de paix et d'action, notre roi était et incarnait toutes ses valeurs et vertus. Il savait être à l'affût pour le renommement non seulement de son terroir, mais également pour le développement harmonieux et paisible de notre pays au travers de la pratique de la démocratie apaisée, prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Bia, dont il est resté fidèle et loyal jusqu'au dernier souffle de vie. Véritable patrimoine national, le sultan roi de Bamoun a fait don de sa personne et de sa personnalité à son peuple et à son pays. Notre roi savait garder la posture de démocrate ouvert au débat d'idées en toute majesté, des valeurs qu'il nous recommandait de cultiver et de toujours pratiquer en toute circonstance. C'est fort de toutes ses qualités non-exercives que son rayonnement nous couvrait d'immenses fiertés et faisait de lui un repère pour nous tous. Sa proximité avec son peuple était telle que chaque fille ou fils du Noun avait sa relation particulière avec le roi, son histoire avec le roi. Il chérissait tous ses enfants sans discrimination aucune. En toutes circonstances, son soutien était acquis pour toute initiative de progrès. Excellences, Mesdames et Messieurs, adepte du dialogue interreligieux et de l'écuménisme, artisan du vivre ensemble, il a su entretenir la flamme de la paix, de la cohésion et de la coexistence entre les composantes religieuses et politiques dans le département du Noun. Notre roi aura marqué le roi Mbamoun et restera une source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise, voire la jeunesse africaine et mondiale. Visionnaire, il nous laisse un héritage des nombreuses œuvres dont les plus significatives sont au plan économique et culturel, la restauration d'Ingoun qui avalue sa soumission à l'inscription au patrimoine immatériel de l'humanité auprès de l'UNESCO, la construction du musée des rois pour la préservation du patrimoine culturel, la mise en place d'un nombre de cartes de concertations et d'actions pour le développement du Noun. Au plan social, il fut un véritable zélateur de la paix qui prônait sans cesse la culture et la pratique de la patience et de la tolérance. Pendant 29 ans de règne, notre roi a préservé avec une rage et jalousie l'identité bamoun qui repose, comme nous le savons tous, sur l'unité de son peuple et de sa culture. Il a cultivé l'attachement de son peuple aux institutions républicaines et à la défense de la nation camerounaise pour laquelle la cité de Foumban a joué un rôle historique des plus éminents. Il nous l'est un non-épanoui culturellement et pris des valeurs de solidarité et de progrès. Un grand héritage et en même temps un défi lancé aux nouvelles générations sommé non seulement de le préserver mais aussi de l'enrichir et de le réinventer. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, vous comprenez donc que les fils du département du Noun deviennent aujourd'hui orphelants de ce grand monarque à la prestance singulière. Bâtisseurs invétérés et aux œuvres titanesques dont nous émettons le vœu ardent qu'elles traversent le temps. Notre souverain était une figure emblématique de l'histoire des institutions du Cameroun moderne et du pays bamoun. Une immense bibliothèque auprès de laquelle chacun pouvait s'avouer à volonté. Malgré cette grosse perte, ce grand vide, nous gardons foi car il nous a laissé des grandes valeurs dont la croyance en Dieu tout-puissant, la fidélité, le loyalisme vis-à-vis des institutions de la République ainsi qu'aux personnes qui les incarnent. Dans cet ordre d'idée, le message fort et dense du chef de l'État adressé à la famille royale ainsi qu'au peuple bamoun nous réconforte, nous rassure et nous permet de garder espoir en l'avenir. Tout en remerciant, une fois de plus, tous les fils et filles du département d'Inoune, du terroir comme de la diaspora pour leur mobilisation et implication multiforme dans la réussite de ces cérémonies d'hommage, je voudrais nous engager à rester davantage mobilisés autour du nouveau souverain qui sera désigné dans les jours à venir afin de maintenir toujours plus haut la flamme de la tradition et de la culture bamoun dans le respect des institutions de la République. Je ne saurais clore mon propos sans renouveler le remerciement du peuple bamoun à M. le Premier ministre au chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État ainsi qu'à toutes les personnalités qui ont sacrifié de leur précieux temps et bravé les contraintes et autres intempéries pour assister aux hommages à notre roi de vénérable mémoire. Au moment de clore définitivement ce propos, nous ne saurons faire l'économie de la gratitude et de la reconnaissance des forces vives du département du Noun à l'endroit du chef de l'État de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour sa sollicitude constante et sa veille permanente sur les filles et filles du département du Noun. La conjoncture crée le réel et l'histoire du grand homme écrit Joseph Doué dans la Croix du Sud. Le grand homme, notre illustre roi, célèbre et célébré, adulé et honoré, élevé et immortalisé, s'est retourné définitivement. Le peuple d'amour, dans toutes ses dimensions, vit ce week-end mémorable et historique, le dernier gigantesque et exceptionnel Noun que tu auras organisé, Majesté, cher Père, en ton absence. Hélas, triste et pathétique, douloureux et saisissant, mais très bon Noun qui consacre et célèbre la grandeur de l'homme que tu étais, une figure de proue, un trait d'union, un homme de terminaison, un homme de paix, un parapluie, une icône, une référence. Puisse Allah, le Tout-Puissant et le Très-Miséricordieux par excellence, accorder une place de choix à notre Père dans son paradis céleste. Excellent et pésive voyage, très cher Père. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. We just had the minister-delegate in the ministry of transport. The minister-delegate of the ministry of transport, Mjoya Zakario, who is an elite of the BAMU here in the division. He just delivered his speech and we are going to listen to the next speaker who will be mounting the podium any moments from now. Like we earlier mentioned, there are 11 speeches that will be made this day and the prime minister who is presenting the head of state, President Paul Beer, will close the day as we were told by the protocol. Joyce Law. Yes, Lasha Kingsley, we still have a total of six speeches that are left to be made at the ceremonial ground today. Elites are representatives of various communities. We also have a speech from the representative of the Senate that is going to be making a speech. We currently have the representative of the National Traditional Rulers of Cameroon who is going to be mounting the podium any moment from now. I think that is the representative of the National Traditional Rulers Council that is making its way to the podium. We are going to leave you in his company. We are still expecting the word, the most highly expected speech, a message from the head of state. Meanwhile, right now, we are going to listen to the next speaker, the representative of the National Traditional Rulers of Cameroon. Effectivement, il faut se dire, il faut dire aux téléspectateurs qui regardent en ce moment My Media Prime Télévision qu'en direct ici du village du Nguon, vous pouvez, vous allez écouter dans un instant le message du porte-parole des chefs traditionnels qui sont fortement, cette classe-là, fortement représentée ici dans le cadre de ses hommages au sultan roi des Bamoun. On a pu regarder en images tout à l'heure la présence de plusieurs autres monarques de plusieurs autres communautés parce qu'il faut le dire, le sultan roi des Bamoun était un grand fédérateur des communautés. Il s'est énormément investi pour le développement communautaire au-delà de la grande communauté Bamoun. Il était presque dans toutes les communautés de l'Ouest sur l'ensemble du territoire national. Il a marqué son existence à travers cela. Le message des chefs traditionnels. Mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, leur majesté les chefs traditionnels, je prends la parole ici en cette occasion solennelle en ma qualité de premier vice-président du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, entouré à cette circonstance par le secrétaire général du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun, le sénateur Fon Tchaffa, sa majesté EFA, vice-président du Conseil régional du Sud, sa majesté Njitab Gompélé, chef supérieur de Bafoussa. Lettre de condoléances à la famille de sa majesté Ibrahim Bombo Njoia, sultan, roi de Bamoun. Mesdames et messieurs, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun a appris avec beaucoup de tristesse le décès de sa majesté Ibrahim Bombo Njoia, sultan, roi de Bamoun, décès survenu dans un hôpital parisien des suites de maladies. Le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun mesure et partage l'immense douleur de la famille du sultan et du peuple Bamoun provoquée par cette disparition. Sa majesté Ibrahim Bombo Njoia a joué un rôle très important dans la mise en place du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Il en était un des éminents membres du comité des sages. Il était une autorité traditionnelle très écoutée. profondément ancrée dans sa culture qu'il a su valoriser et promouvoir. Il avait un fort caractère que trahissait de temps en temps son franc-parler. Avec son décès, le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun perd une de ses voix qui portait très haut la cause de la cheferie traditionnelle au Cameroun. En cette circonstance particulièrement éprouvante et douloureuse, que la famille de sa majesté Ibrahim Bumbun Joya, sultan roi de Bamoun, trouve ici l'expression des sincères condoléances du Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun. Je vous remercie. Nous venons là d'assister et de suivre en direct sur MyMedia Prime télévision le message des chefs traditionnels qui a été suivi. Là, c'est le retour. On rappelait tout à l'heure qu'effectivement, dans le cadre des cérémonies comme celle-ci, l'accompagnement d'un monacre est entouré d'un certain nombre de rituels et d'un certain nombre de cérémonials, surtout quand on peut effectivement se mettre à la dimension. Voilà l'instant où ces représentants des monarques camerounais veulent remettre officiellement leur discours au Premier ministre Joseph-Thief John Couté, représentant personnel du président de la République, son excellence Paul Biya. Je précisais tout à l'heure qu'en réalité, l'accompagnement des obsèques d'un monacre est entouré de plusieurs cérémoniales, de haut niveau et quand on sait que celui qu'on accompagne aujourd'hui ou alors que les Camerounais accompagnent le peuple Bamoun a célébré la vie d'un homme qui a marqué l'histoire du Cameroun et même du peuple Bamoun est historique. C'est un homme qui a oeuvré pour effectivement développer sa communauté, enraciner sa communauté, épanouir sa communauté. Le niveau d'épanouissement de la communauté ou du peuple Bamoun aujourd'hui est à l'image de ce sultan charismatique, charismatique, sociable, un fédérateur, un homme qui a la dimension de médiateur impressionnant qui a contribué avec autant de participation et de présence sur la vie nationale à la recherche de la paix. On peut effectivement évoquer une de ces dernières sorties qui, d'une manière ou d'une autre, avait laissé pour certains, selon l'opinion politique, un goût peut-être d'inachever, mais en réalité le sultan Ibrahim Bomondioia n'a que su ou n'a que voulu contribuer à l'épanouissement et au développement des communautés camerounaises. Pour la toute première fois, un événement sportif, la Coupe d'Afrique des Nations de football en 1972 avec en prime la construction du stade Omnisport Amadou Aïdjou de Yaoundé et le stade de la réunification à Douala. Plusieurs fois ministre en charge de la jeunesse et des sports, il a usé de tous ses moyens, tant au plan opérationnel que stratégique, pour promouvoir l'idéal olympique. Au printemps 2016, lorsque fut adoptée la résolution créant le Centre africain d'études olympiques, les instances de l'Association des Académies nationales olympiques d'Afrique ont confié le mandat à l'Académie nationale olympique du Cameroun de mener la réflexion sur la mise en œuvre en leader visionnaire. Sa Majesté, le Sultan Ibrahim Bonbonjoia, a très tôt compris le caractère innovant du dit centre qui porte en lui la semence de la pensée olympique contemporaine à la fois plurielle et interculturelle. Un diplomate habile, Sa Majesté a mené des négociations auprès des autorités camerounaises et celles de l'Association des Académies nationales olympiques d'Afrique, aboutissant à la désignation de Yaoundé pour abriter le siège du Centre africain d'études olympiques. Cette structure à vocation académique se dresse majestueusement dans la capitale du Cameroun depuis le 15 mars 2018, date de son inauguration. Le cronement de cet engagement en faveur du mouvement olympique et sportif a connu son apogée lorsque, le 16 novembre 2019, Sa Majesté Ibrahim Bonbonjoïa y a accueilli le docteur Thomas Bapp, président du Comité international olympique, en visite de travail au Cameroun. Toujours disponible et enthousiaste quand sonné l'appel pour servir la cause olympique, c'est un héros comblé que, le lundi 27 septembre 2021 à Paris, Sa Majesté n'a pas résisté aux sirènes fatales de la destinée humaine, scellant ainsi son départ pour rejoindre ses ancêtres. Il laisse à jamais un grand vide au sein de la famille olympique du Cameroun et un héritage immense pour le mouvement olympique et sportif en Afrique. Votre Majesté Ibrahim Bonbonjoia, en reconnaissance de votre immense oeuvre pour la promotion et le développement du mouvement olympique et sportif au Cameroun et en Afrique, votre famille olympique ne vous oubliera jamais. Un espace commémoratif vous est désormais dédié au Centre africain d'études olympiques. Il est dénommé espace sultan El-Hajj Ibrahim Bonbonjoia, roi des bas-monde. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. C'était le représentatif national olympique council here at national olympique committee here at Nguyen village where the official funeral of the late sultan Ibrahim Bonbonjoia is ongoing and it is important to note that the late sultan had made immense contributions as far as football is concerned in Cameroon. He was the president, he had been the president of the Cameroon football federation, FECA foot. He equally has been a minister of sport. Chris Dobie he had made immense contributions as far as sports in Cameroon. Yes, Joy en plus d'être au-delà d'avoir été président de la FECA foot fédération camerounaise de football, il vous souvient que le disparu a été ministre de la jeunesse de sport. Il vous souvient également qu'il a été un très grand homme de sport parce que boxeur pendant ses joues en tant qu'élève ou étudiant dont il a pratiqué de la boxe et c'est ce qui explique d'ailleurs le fait qu'on retrouve certains de ses enfants dans les milieux sportifs comme Cédou Bonbonjoia qui est l'actuel président par intérim de la Fédération camerounaise de football ou bien encore Ahmed Njoia qui est entraîneur national de l'équipe nationale de basketball féminin. Il est également le président de la Fédération Cameroun de football qui est bien sûr son fils est le président intérim de cette institution. Nous écoutons à plus des speeches de la fois de la Diplomatique pour écoutons à ce qui est passé. Avec le peuple Bamoun et son roi, la vie de sa majesté, le sultan Ibrahim Bonbonjoia a été marqué par son engagement en faveur du dialogue social, de l'art, de la promotion de la jeunesse ainsi que la communication au Cameroun. Il a été une grande figure culturelle qui a entrepris la construction du musée du roi Bamoun et oeuvré à la reconnaissance internationale du Nghoun festival culturel du peuple Bamoun. Sous son règne, l'UNESCO a accompagné le Cameroun et la communauté du sultan dans la préparation du dossier de candidature du Nghoun rite autour du pouvoir sacré d'Amfoun en vue d'une inscription sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. Je me permets à titre personnel, en tant que conseiller régional pour la communication et l'information, au bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale, de rappeler le rôle de sa majesté dans le cadre du programme radio communautaire au Cameroun. Il était le promoteur à l'origine de la création de la radio communautaire du Noun. Il a toujours veillé spécifiquement à ce que cette radio fonctionne sans interruption depuis une vingtaine d'années et diffuse régulièrement des programmes en langue locale. un grand homme de culture de paix nous quitte mais il nous laisse un héritage des valeurs fondamentales pour notre société. Que Dieu ait son âme dans la paix. Merci beaucoup. Excellences, Mesdames et Messieurs, après le mot de l'UNESCO, je voudrais à présent inviter très respectueusement M. le vice-pourvu ministre, secrétaire général du comité central du RDPC pour son intervention de circonstance. M. Jean Couté à la tête d'une importante délégation venue rendre hommage au chef. Il faut dire, Sylvain Tchokoga, que nous avons suivi là le mot du représentant du corps diplomatique assigné ici au Cameroun, mais maintenant, nous allons devoir suivre le mot du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce parti, dont le défunt était membre, très influent d'ailleurs, membre du comité central du bureau politique, oui, membre du bureau politique et puis maintenant, personne d'autre que le secrétaire général du comité central du rassemblement démocratique du peuple camerounais, à savoir, M. et son excellence Jean Couté qui va devoir prendre la parole au nom de ce parti et au nom du parti au pouvoir. Oui, effectivement, le sultan roi de Bamoun, sur le plan politique, on l'a dit, s'il y a eu une riche carrière après l'UNC, jusqu'à l'avènement du RDPC en 1985, où il occupait déjà depuis 1965 certaines grandes fonctions à l'intérieur du pays, il est parti, comme membre du bureau politique du RDPC, il faut rappeler que c'est la dernière, la plus grande instant de décision au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le vice-premier ministre, son excellence, Jean Couté, qui porte la délégation du comité central à l'occasion de ses obsèques. On peut l'écouter. Essène Guerrière, cérémonie. Monsieur le président, le représentant du grand frère Niath Ndjifunji, président du Sénat, Monsieur le ministre d'État, Balthazar, représentant le chef de l'État de la Guinée équatoriale, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, éplorés, membres de la famille du défunt et de la cour royale Bamoun. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le président du conseil régional de l'Ouest, mesdames et messieurs les membres du Parlement, mesdames et messieurs les membres du code diplomatique, distingués délégations venues de l'étranger, mesdames et messieurs les membres du bureau politique et du comité central du RDPC, Monsieur le préfet du département du Nouveau, mesdames et messieurs les membres des délégations régionales et départementales du comité central du RDPC, autorités administratives, politiques et religieuses, très chers parents, chefs supérieurs et chefs traditionnels, chers camarades militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, population du Noun, mesdames et messieurs distingués invités. C'est avec un effroi, c'est avec effroi et stupérfaction que le secrétariat général du comité central a appris le décès inattendu du sultan de Bamoun, sultan Ibrahim Bonbonjoïa, qu'il a été frappé par la maladie en plein renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, dont il conduisait personnellement les opérations dans la région de l'Ouest, comme à son habitude, avec matière, tact et délicatesse dans un contexte particulièrement animé marqué par un extraordinaire engouement des militants et la révélation d'innombrables et fortes ambitions. Peu de temps avant sa maladie, nous nous étions rencontrés dans son ombre et noble résidence six au quartier de la briqueterie à Yaoundé. Cette demeure toujours ouverte, où il a créé en tout temps ses compatriotes de toutes conditions et de toutes origines en toute simplicité. Nous nous sommes longuement entretenus ce jour-là. Je dirais même plus longuement que d'habitude. Il m'a décrit avec son enthousiasme habituel les projets qu'il nourrissait pour l'animation du parti dans la région de l'Ouest au lendemain du renouvellement des bureaux des organes de base. Alors que nous échangeons sur ces différents sujets, nous étions loin de nous douter que nous partagions nos derniers moments ensemble. Ainsi donc, le camarade Ibrahim Bonbonjoya, membre du bureau politique, sénateur, chef de la délégation permanente et régionale du comité central pour l'Ouest, est tombé au front. Les âmes à la main. Il s'en est allé comme un vaillant chevalier en service pour le rassemblement démocratique du peuple camerounais dont il aura été l'un des symboles les plus remarquables de la dynamique de progrès. Le RDPC qu'il a vu naître à Bamenda en 1985 en tant que délégué lors du congrès fondateur au cours duquel il a activement œuvré pour le choix du nom du parti. cela en étroite collaboration non seulement avec moi-même mais avec le front de Mancon en moi fort. Le RDPC qu'il n'a jamais cessé de soutenir et d'accompagner dans sa maturation continue par sa grande stature sa forte personnalité et la vigueur de ses idées. avec la disparition de Ibrahim Mbounjoya le RDPC perd incontestablement un militant d'exception. Un dinosaure vient de nous quitter. En moins de deux ans la famille royale perd ses têtes de poux puisqu'il faut citer aussi le prince la princesse Rabiatou Joya et mon ami d'enfance le ministre Adamo Dame Joya qui me soit permis à l'entame de mon propos de m'acquitter d'un autre devoir de présenter à la famille si douloureusement si douloureusement éprouvée et au membre de la cour royale Bamoun les profondes condoléances et la compassion émue du président national du rassemblement démocratique du peuple camerounais son excellence Paul Biya et celle de son épouse Madame Chantal Biya présidente d'honneur de l'OF RDPC à ce sentiment du coup présidentiel nous assurcions ceux de la grande famille du RDPC et du secrétariat général du comité central auquel j'ai joint très humblement les murs propres et ceux de l'importante délégation qui m'accompagne délégation dont la composition témoigne de la très haute considération du parti envers l'illustre défunt et le grand actif peuple Bamoun comme comme vous pouvez vous en douter la disparition d'Ibrahim Bonbon Joya est une véritable tragédie pour le RDPC s'agissant du patriarge politique effectif de l'Ouest et a vu net successivement l'union camerounaise dans les années 60 l'union nationale camerounaise en 1966 avant de contribuer comme je viens de le relever à l'avènement du RDPC à Bamenda en 1985 Il reste aussi il faut le dire le témoin incontesté et incontestable de l'histoire et fructueuse conférence de Foumban consacrant l'unification de notre pays le Cameroun Pour notre part il nous serait très difficile de nous résoudre à évoquer le défunt au passé et à nous contenter désormais du souvenir aussi intense futur de notre long cheminement commun tant au sein du RDPC que dans la marche de la société camerounaise dans le siège du président national président de la République son excellence Paul Biya En effet Ibrahim Bonbon Joia fait partie de ces personnalités qui ont parlé sans recul le renouveau de son avènement à l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême Ainsi au lendemain du 6 novembre 1982 lorsque des initiatives hasardeuses et désespérées surgissent pour remettre en selle le président de la République des missionnaires après la passation de pouvoir à son successeur constitutionnel Ibrahim Bonbon Joia est sollicité et a agi comme acteur et pièce maîtresse pour organiser et conduire un projet seducieux Il décline radicalement et vertement l'offre brisant ainsi les Chines aux premières manœuvres de rébellion contre le nouveau régime Il continuera la même politique dans la suite Nous pouvons témoigner qu'il s'est consolidé de cet épisode de l'histoire du renouveau quasiment taillé dans un socle granitique une relation singulière entre le président Paul Biya et le suéton Ibrahim Bonbon Joia caractérisé par la loyauté et la fidélité sans faille du sultan envers le président et la confiance totale du président envers le sultan Cet homme de foi pétri de conviction Cet homme de culture passionné pour l'homme Cet homme d'esprit moulé dans la spiritualité Patrieur en père Ce baron parmi les barons avait la liberté de penser et le courage de dire et son propos parfois incisifs ne laissaient jamais indifférents et invités au refus de l'immobilisme C'était un grand patriote qui voulait un grand amour pour son pays et attaché le plus grand prix à son unité à sa stabilité à la paix et à son développement Si la culture était sa passion et la paix son obsession Ibrahim Bonbonjoïa n'envisageait jamais l'un sans l'autre convaincu comme il l'aimait à le répéter que le meilleur chemin d'accéder à la paix était la culture en tant que lieu privilégié de confrontation des différences de formation à la tolérance et au respect mutuel On retiendra ainsi tout son engagement pour créer l'harmonie et la considération mutuelle entre les chefferies baminique et bamoun entre les chefferies du grand nord les chefferies du nord-ouest et les chefferies de l'ouest Nous ne pouvons pas oublier tout le soutien qu'il a apporté à la chefferie traditionnelle dans son ensemble en incitant sur le fait que la valeur d'une autorité traditionnelle ne s'est mesurée point à sa catégorie d'appartenance mais à la relation qu'il entretenait avec la culture et les traditions dans le développement local Cette manière de voir avait d'ailleurs fait de Ibrahim Bonbonjoia une autorité traditionnelle dont l'influence s'étendait hors de nos frontières On retiendra également ce périple interminable pour prêcher la paix sur l'ensemble du territoire national de Kyossi à Douala de Makenné à Abomba dénonçant le tribalisme atténuant les rivalités appelant à la responsabilité des autorités traditionnelles invitant toujours à privilégier le facteur de convergence au détriment des éléments d'exclusion et de division Bref il aura été champion de la promotion de la protection des minorités aussi bien que du renforcement de l'intégration sociale ou plus précisément de vivre ensemble surtout dans le littoral et l'ouest du Cameroun Lors du grand dialogue national il apprend il apprend les couloirs du palais du congrès allant à la rencontre de tous sans distension pour rappeler la nécessité nationale d'exorciser les mots de la violence dans la région dans les régions du nord-ouest du sud-ouest et de l'extrême nord à cet égard il avait établi la promotion de la culture du peuple Bamoun désormais inscrite au patrimoine de l'humanité dans certains de ses aspects grâce à son à son entrée parmi les principales priorités de son action dans sa posture de sultan la profondeur et la fluidité de nos propos de nos rapports nous permettent d'attester que le sultan Ibrahim bonbon nourrissait le grand projet de réaliser l'unité du peuple Bamoun et il ne comprenait pas que les alliés et les avatars de la compétition politique compromettent cette unité forgée patiemment depuis des millénaires et assumée par la communauté de ce siècle de siècle en siècle par-delà les périphéties d'une histoire qui n'a jamais vraiment été un long fleuve tranquille notre vœu est de voir éclore désormais la prise de conscience de l'unité du peuple Bamoun tant souhaitée par tous les fils et filles du nous sous la conduite éclairée et inspirée du nouveau surtemps dont la vigilance et le dynamisme devront d'autant plus devront être d'autant plus grands que l'épée de la paix qui les reçoit quitte aujourd'hui non pas le dernier des humains mais une personnalité forte et à dimension multiple le noun est le berceau des peuples de la prince le peuple des princes condamné à marcher sur la route carrossable à jamais les sentiers hasardeux le NDPC se tiendra à leur côté comme par le passé dans cette lutte de la richesse de la richesse de la paix et de la cohérence entre ses fils il appartiendra désormais à l'histoire de restituer la fantastique épopée du Sutan Bonbonjoia qui vient de s'achever dans son authenticité c'est une épopée qui à travers le siècle dernier et qui inspirera et enchantera sans doute les générations présentes et futures parce que elle s'inscrit dans une démarche d'unité de progrès de démocratie qui sont les ferments du projet d'avenir du président Paul Biya pour le peuple camerounais au-delà du fait qu'il s'agit de la devise bien connue du rassemblement démocratique du peuple camerounais pour notre part en qualité en qualité de secrétaire général du comité central du RDPC nous voulons réitérer notre soutien à tout le peuple bâmon en ce temps difficile et rendre l'hommage qui lui est dû à notre camarade membre du bureau politique sénateur chef de la délégation permanente du comité central pour les immenses servies rendues au parti et à la nation chers camarades chers grands frères vous pouvez être fiers de l'image que vous avez accomplie pour le peuple bamoun le RDPC et le Cameroun soit assuré que nous poursuivrons sous la houlette du Président national son excellent pauvre bien à qui vous étiez totalement dévoué et attaché l'oeuvre de construction de notre pays que nous avons si bien amorcé ensemble ce sera pour nous une responsabilité politique et un devoir de mémoire en attendant et comme l'oeuvre finie tombe dans l'infini je ne saurais terminer mon propos à votre égard au regard de ce que nous avons été l'un pour l'autre sans rappeler ce que pensait Victor Hugo à savoir que ceux qui pieusement comme vous sont morts pour la patrie et pour leur famille politique ont droit qu'autour de leur cercueil la foule et les militants viennent et prient entre le plus beau nom votre nom étant le plus beau c'est ce que font ici aujourd'hui au palais de Foumban le peuple et les militants du RDPC chers grands frères allez et reposez en paix et que la noblité de nos ancêtres vous soit à jamais légère je vous remercie de Foumban de Foumban as we were told and Adamun Damjouya as we earlier stated was the former mayor of the Fumban Council who equally died not long ago and Zhang Kuiti could not say or deliver his speech without mentioning what the Bamun people are actually going through, the sorrows within the shorter period of time, citing the death of Adamun Damjouya the CDU National Chairman and the name of Fumban Oui, l'achat, effectivement, on peut Oui, l'achat, là, on vient de suivre le discours du chef de la délégation du comité central du RDPC le secrétaire général du comité central le vice-premier ministre Zhang Kuiti un discours qui témoigne en réalité la hauteur et la grandeur et même l'implication du disparu Sultan-Roi de Bamun au sein de cette formation politique qui est au pouvoir au Cameroun il a précisé, effectivement, qu'il était membre du bureau politique et c'est pour cela qu'il a été appelé vous avez évoqué en outre cette guéguerre qui existe entre deux grandes idéologies politiques dans le Noun on peut effectivement dire à l'ensemble de nos téléspectateurs sur MyMedia Prime Télévision que nous constatons ici comme cela a été rendu public dans le programme administratif rendu public par le préfet du département du Noun l'absence de madame Taïmoun Undamjoya mais de Fouman elle n'est pas visible ni elle n'a même pas été aperçue dans les couloirs dans les coulisses de ce côté du village de la place du village d'Onguang ceci peut-être l'achat en rapport avec cette guéguerre que vous avez évoqué du son vivant du temps d'Adamoun docteur Adam Undamjoya perd son âme qui est parti il y a un an de cela seulement on se demande bien est-ce que le peuple Bamoun avec la disparition de le sultan de leur roi trouvera la force pour pouvoir effectivement être finalement unis de la suite de la suite de la suite concernant les problèmes qui ont émané le résultat de la construction de l'édifice à la portée de la ville de Foumban, Christobi. Il parle ici, en lieu et place, du président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifendi, qui lui également n'est pas au parfait, au top de sa forme tous ces temps, parlant de sa santé physique. Let's listen to Chief Tavitando, representing the Senate. La story began, and unification here has created in our constitution two bilingual languages, French and English. And of course, our father, our colleague, was one who was always wanting his speech, his ideas, his thought to be taken across to all and sundry. In this case, my president of the Senate has said I could choose any of the languages for his speech, and I've elected English. Your Excellency, Dr. Joseph Dion Gute, Prime Minister, Head of Government, Personal Representative of the President of the Republic, Dear family members of the Ibrahim Bonbonjoya's family, the Governor of the West Region, distinguished personalities in your respective positions and ranks, as I've been properly itemized and echoed here many times, so if I don't pronounce all, please don't think you are not recognized. Ladies and gentlemen, it is with a great emotion and sadness that we lent on September 27, 2021 of the death of our colleague, Senator Ibrahim Bonbonjoya, Sultan and King of the the Fumbans, of the Bambans, I'm sorry. On behalf of His Excellency, Marcel Nyat Njifonji, the President of the Senate, and on behalf of all the senators, I am here to pay a solemn and deserved tribute to an ex-team member of Parliament, the Upper House, a humanist, perfect servant of the Republic, and a Bamun people. As an emblematic figure of the West, his native region, Senator Ibrahim Bonbonjoya, held high administrative and political positions before being enthroned as the 19th King of the Nchari dynasty on August 10, 1982. He headed several ministerial departments, including territorial administration, information and culture, among others. He also served as Cameroon's ambassador to Equatorial Guinea and Egypt. At a political level, Ibrahim Bonbonjoya, as you have heard, since the creation of our party, the CPDM, in 1985, has been an influential member of the Central Committee and Political Bureau of our party, head of the permanent delegation of the CPDM Central Committee for the Western Region. He is one of the first senators in the history of Cameroon. These multiple portfolios have made him a leading figure in the history of our country, through which he has passed, embodied, and assumed the various events as well as the significant achievements. Distinguished guests, Mr. Prime Minister, personal representative of the head of state, ladies and gentlemen. Senator Ibrahim Bonbonjoya passed away during his second mandate in Parliament, in the Senate. Very adios he was. He spared neither his effort nor his time to take part in the work of the Upper House, where he was a member of the General Committee, namely, Committee on National Defense and Committee on Resolutions and Petitions. You should know why it was a petition and resolutions, because of his such years. To these former colleagues, members of these two bodies of the committees, I address my sincere condolences, because you have missed a repository of advice and a repository of one who knows so many things. You missed him, you shall miss him dearly. in those committees. We listened to and respected, he was listened to and respected by all his colleagues. He was held in such high esteem that his death provoked a veritable wave of shock and the ripples are yet to settle down. We are still suffering from the shock. As assiduous he was, he spared neither his effort nor his time on taking part in the deliberations of the Upper House, where he was a member of these two committees I've earlier named. to his former colleagues and members of these two organs of the Senate, I do extend my sincere condolences. We all, senators and administrative staff of the Senate, will remember his majesty, the King, King Abraham, for his towering and imposing statute, body language and majestic steps when he moves towards you. As a front line traditional, moral and political leader in our country, Senator Ebrahim Bonbon Joya was also an indefatible custodian of culture, Obama culture. He saw into the building of the Museum for Bamham kings and worked hard for international recognition, which you have seen somebody here representing that. Recognition of the Ngun and cultural festival by Bamham people. Thus, under his reign, Cameroon submitted a file to UNESCO for this festival to be registered on the representative list of intangible cultural heritage of humanity. This candidacy shall be studied next December as we're informed. Certainly, he was an enlightened sultan that the Bamham people are mourning today. It is an adorable and respectable traditional ruler that the Ngun division is mourning today. A prominent elite, an extraordinary politician that the West region is mourning today. And illustrious and brave sons that Cameroon is missing today. He is a man. He was a man that was noted and recognized for his outspoken nature that we are mourning today. But, it is also a son, husband, father, that is, we are mourning today. Ladies and gentlemen, as a man of a dialogue, Senator Abraham Bombonjoya, king of the Bamham people, leave with us a legacy. His strong belief in the future of our Cameroon, the indivisibility of our country, the duty and loyalty and truth, as well as the strong attachment to the peace and unity of our country, which is particularly symbolized by the town of Fumban, the land which, after witnessing its birth and growth, welcomes him today for his last journey. to the Bamham people who are mourning the king, to his children, to his entire family, and to all those who shared his commitments, as well as his joys and pains, I would like to underline here how much the Senate spare share your sorrow at this moment of meditation. To you all, I extend heartfelt condolences from the president of the Senate, as well as the deepest sympathy of his wife. Adieu, dear colleague. Bye until we meet again. The representative of the Senate, and on behalf of his excellency, Marcel Niad Mjifengi, the president of the Senate, and the entire Senate here presented his homage to their colleague, their late colleague, Sultan Ibrahim Mbunjoya, who himself was a senator since 2013, and he was a senator before his death. Chief Tabe Tandor highlighted the political achievements of the late Sultan, and he said that he was an important soldier of the CPDM party, the CPDM political party, and he also saluted the aspect of conserving the culture of the Bamu people, an aspect that was preserved by the late Sultan, Sultan Ibrahim Mbunjoya. He equally highlighted the fact that the late Sultan was an enlightened Sultan. He highlighted the fact that he could preserve the peace and unity of the Bamu people that is highly presented in the town of Bumban. We are awaiting now the speech of the prime minister, head of government, who is here on behalf of the head of state, Chris Kobi. While we await the speech of the prime minister, it is important to note that the late Sultan has been a senator since 2013, and he has equally occupied several administrative posts in the country. He has been a minister of sports, he has been a minister of youth and sports, he has equally been a minister of information and culture and that of territorial and administration. Please tell me. You are right, Joy. And you are right, Joy. You are right, Joy. And you are right, Joy. The senator Ibrahim Mbunjoya, Roi de Bamun, at the moment where we were in the middle of the room, let him fall into his head of his head of government, and at that moment, he was still minister of the administration. He was also elected to take care of his people. Now we are going to listen to the chief of government, Dr. Joseph Diangouté, who takes the word here. Ibrahim Mbunjoya, Sultan Roi de Bamun, Monsieur le Gouverneur de la région de l'Ouest, Abafusam. Mesdames et Messieurs, j'ai appris avec une réelle tristesse le décès du sénateur Ibrahim Mbunjoya. La chacune liste est plutôt le message du couple présidentiel qui est rendu ici par le Gouverneur Awafonka-Augustin qui est Gouverneur de la région de l'Ouest. Il est souvent consulté pour sa longue et riche expérience des affaires publiques, En août, le sultan Mbunjoya était un passionné du sport et très attaché à sa culture. Il a notamment été l'artisan de la relance du célèbre festival Longone. Par ailleurs, il siégeait au bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour lequel il fut un militant fidèle et loyal. avec la disparition d'Ibrahim Mbunjoya, le département de Noun perd un chef prestigieux, la région de l'Ouest une élite de premier plan, le RDPC un grand militant et le Cameroun indigne et valeureux fils. Mon épouse et moi-même, tenons à vous adresser en cette affligeante circonstance notre sentiment de compassion et nos sincères condoléances. Veuillez agréer mesdames et messieurs les assurances de ma parfaite considération. Yaoundé, le 29 septembre 2021, signé Paul Biya. après la lecture du message de condoléances du chef de l'État, la suite de la cérémonie avec le protocole de M. le Premier ministre. Merci à vous. La suite du premier plan, vous avez apprécié à la message, la message de la médecine présidentielle, qui a été évoquée par le gouvernement du région de l'Ouest, Agustin, Et à un moment de temps, nous allons écouter le discours du Président de la République, Dr. Joseph Diangote, qui représente le Président de la République, Paul Bia Christophe. Oui, il faut dire que le programme a connu beaucoup de modifications. Au départ, il n'était pas question de tout ce long discours, de toute cette longue liste des prises de parole ici. C'est pour ça que pendant que nous suivons le programme, nos téléspectateurs vont devoir nous excuser parce que pendant que nous annonçons un programme, il y a des modifications qui interviennent. Et c'est ce qui a été d'ailleurs le cas tout à l'heure, parce que là, ce n'était pas prévu qu'on allait lire. Oui, Christophe, il y a 11 items que nous avions initialement du protocole. Et le programme a été modifié des raisons pour lesquelles nous avons ce que nous avons maintenant. Et non-withstanding, tout se passe bien. Et dans un moment de temps, comme nous l'avons mentionné, vous devriez écouter le discours ou écouter le discours du Président de la République, le Président de la République, Dr. Joseph Diangote, qui est, bien sûr, représentant le Président de la République, Paul Bia Christophe. Et l'achat, finalement, nous allons écouter. Nous allons écouter enfin le chef du gouvernement, le Président du Cameroun, qui est certainement en train de prendre place sur le podium là maintenant pour nous adresser son mot, le discours au nom du chef de l'État. Et avant que le Président se lève, comme la traditionnelle, je vais dire, cérémoniale, qui veut qu'on positionne l'arrêt d'honneur pour eux, l'arrêt d'honneur qui devrait accompagner le ministre jusqu'à la tribune pour la prise de parole en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Bia. Je rappelle à ceux qui se jouent à nous en ce moment que vous êtes sur MyMedia Prime Télévision. Nous y sommes depuis hier dans l'optique de donner la possibilité aux Camerounais de l'intérieur du pays de suivre cet autre moment historique de notre vie publique. On assiste là-donc au départ du Premier ministre pour sa prise de parole en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, docteur Tiff Joseph John Gouttey. Il faut le rappeler, est ici. Il a suivi attentivement les autres discours et tout s'y a été fait comme cérémonial jusqu'ici. Et nous pouvons dire à ceux qui nous regardent qu'effectivement, le village d'Ingwon est bondé de monde, bondé véritablement de monde, ce qui témoigne le charisme et le niveau de socialisation même de ce peuple. Je pense, Sylvain, que nous allons écouter le Premier ministre qui, forcément, commence par une distinction honorifique à l'endroit du disparu. Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité du grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Un moment de pause de décoration à titre posthume, au nom du Président de la République, le Premier ministre Joseph Tiff John Gouttey vient de décerner au sultan roi de Bamoun la distinction la plus élevée au niveau de la chancellerie nationale, qui est selon la volonté du Président Paul Biard, ce qui témoigne à nouveau la forte implication du disparu de la vie publique au Cameroun et sa contribution pour l'épanouissement et le développement des communautés au Cameroun. On l'a dit ici, un véritable artisan de la paix, un homme attaché aux idéaux même de son parti et sa grande capacité à mettre en accord la tradition avec la politique. Christophe Bi. Oui, Sylvain, pour en arriver là, il faut dire que le disparu sultan roi de Bamoun a traversé toutes les étapes en ce qui concerne les distinctions honorifiques. Vous comprenez que voilà quelqu'un qui, demain, sa carrière bien jeune et qui a, je veux dire, a traversé tous les échelons. Il a été à tous les strates, il a été à tous les strates de l'administration, à tous les strates de prise de décision et qui aujourd'hui est fait, même à titre posthume, grand cordon du mérite camerounais au nom du président de la République. C'est-à-dire que c'est une mission accomplie suite à l'administration. Véritablement accomplie, au-delà de ces distinctions honorifiques, et celle d'ailleurs qui est la plus élevée, que le premier ministre vient de décerner au sultan Ibrahim Mbombondjoïa, c'est le visage, c'est la mobilisation, tous azimuts, des camerounais de l'intérieur du pays, qui sont présents ici à l'effet d'apporter une contribution à ce grand moment de l'histoire du Cameroun qui s'écrit, avec les obsèques officiels, où est la charge ? L'amitié d'organisation a bien voulu l'aménager pour l'ensemble des personnes qui présentent. Au niveau du complexe hôtelier Mantoum, nous aurons M. le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État et sa suite, les membres du gouvernement. Avant que nous ne recevions le Premier ministre chef du gouvernement, déjà, il faut rappeler que la haie d'honneur qui conduira le Premier ministre jusqu'à la tribune pour son discours au nom du chef de l'État, puisqu'il est ici en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, je rappelais à nos téléspectateurs, effectivement, que pour vous qui êtes à l'intérieur du pays, les images qui vous parviennent en temps réel dans cette grande couverture médiatique qui marque un autre pan de l'histoire de notre pays, parce qu'on ne rappellera ici pas assez que celui que nous célébrons aujourd'hui a imprimé sa marque dans l'histoire du Cameroun depuis 1948, où il a commencé à travailler aux côtés de la représentation française au Cameroun et cela s'est poursuivi jusqu'au plus haut sommet de l'État, donc c'est un véritable haut commis de l'État, au-delà de sa grande implégnation dans la culture et dans la vie sociale, étant un grand fédérateur, son apport ou son important dans le milieu du sport, dans le milieu de la culture, dans le milieu social et même dans le milieu religieux, témoigne de cette forte mobilisation et même de ce grand niveau d'apparat que nous vivons ici. C'est un moment exceptionnel, c'est un moment spécial, c'est un moment où, en réalité, on devrait vivre cela en temps réel, nous devons effectivement continuer de dire merci au top management et à vous, chers téléspectateurs de MyMedia Prime Télévision, parce que, je le rappelais à l'entame ici, ceux qui sont au front office, au four au moulin, c'est des jeunes techniciens hautement qualifiés dans chaque secteur différent, c'est la preuve de ce que vous avez en retour à la maison en termes de qualité d'image et même de son. Ce sont des jeunes âgés de moins de 30 ans qui nous accompagnent depuis hier dans le cadre de cette grande production audiovisuelle où nous accompagnons officiellement le sultan roi de Bamoun, Mbou Ndjoya, ce qui vaut le coup de l'histoire de notre pays en disant, effectivement, Rappau et Sagar, rejoignez l'emplacement initial. Rappau et Sagar, rejoignez l'emplacement initial. Rappau et Sagar. Arme ! Repaus ! La immunity ! Portailles ! Arme ! Direction l'emplacement de départ. En avant ! Partage ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 la tradition. Et de ce point de vue-là, également, nous nous rejoignons. Je rappelle que nous sommes en direct là sur MyMedia Prime Télévision. On aura pour sortir avec vous parce qu'après cela, Christobie va s'entretenir avec l'honorable Nouran. Quel est le conseil que vous donnez au peuple Bamoun aujourd'hui ? Vous avez évoqué l'homme qui incarnait la tradition. Est-ce que le peuple Bamoun sera suffisamment fort pour aller vers une succession à peser ? Ce n'est que ça que je peux souhaiter. Lorsqu'on est autant attaché à la communauté en tout cas à la prise en compte de la communauté dans la construction de l'État, lorsqu'on est autant attaché à la tradition et à l'identité, parce que je reste convaincu que c'est la clé de l'émancipation des Africains, on ne peut que souhaiter qu'il y ait cohésion et paix autour de ce qui incarne l'autorité traditionnelle. Et d'ailleurs, il n'est plus là, mais lors de notre échange, je lui disais mon regret à l'époque de voir qu'autour de lui, à cause des opinions politiques de certains de ses citoyens ou des sujets de son royaume, parfois son royaume traversait des soubresauts. Et je lui disais qu'à l'époque, je lui disais à l'époque, qu'il faut que nous fassions tout pour éloigner nos traditions, notre coutume, nos chefferies des bagarres politiques. Et parce que malheureusement, les bagarres politiques, elles sont ce qu'elles sont. Elles gangrènent tout, elles finissent par envenimer tout, y compris même, à nous mettre en désaccord parfois sur des choses sur lesquelles nous nous accordons tout naturellement. Donc, mon souhait aujourd'hui est que le peuple Bamoun puisse s'accorder autour, non même pas d'un individu, mais de ce qui fait leur identité. Et là, ce palais royal, cette chefferie traditionnelle, est aujourd'hui le point d'ancrage Bamoun sans lequel ce peuple se retrouverait dans le désarroi. Et il faut bien qu'il y ait un consensus autour de celui qui va incarner cette autorité-là. Donc, je ne peux que mettre le vœu que la succession se passe paisiblement selon les canons de la tradition que je dois avouer gignons, mais que ça se passe paisiblement et que tout le peuple Bamoun puisse se reconnaître en celui-là, moi je crois que le pouvoir vient de Dieu, en celui-là que Dieu aura mis à la tête du peuple Bamoun. Merci, c'était là l'honorable Cabral Libu, président national du PCRN à l'instant, Christobie, pour s'entretenir avec Nourane Foti. Honorable Nourane Foti, avant de passer le micro à Lasha Kingsley qui va certainement vous poser une ou deux questions en langue anglaise. Je voulais juste savoir, est-ce les larmes qui ont envahi vos yeux aujourd'hui, sont-elles les larmes d'une fille qui pleut pas ou bien les larmes d'un parlementaire qui voit disparaître une bibliothèque ? Je dirais les deux en même temps. C'est triste de voir un membre de sa famille partir et c'est encore plus de trouver qu'une bibliothèque de cette envergure est en train de partir. Le roi Bamoun a inspiré énormément de personnes de par son parcours, de par ses réalisations, de par cette façon de ramener, de rassembler les gens. C'était un homme exceptionnel. D'ailleurs, parler de lui au passé composé, on n'en revient pas. C'est inimaginable de voir qu'une personne d'un tel grade, d'un tel niveau disparaît aujourd'hui. Ça fait mal. Et qu'est-ce que vous retenez de lui en un moment ? Alors, je retiens de lui un homme extrêmement sage, une sagesse hors pair et d'une patience également incroyable mais surtout ce côté où il rassemblait énormément. Il rassemblait énormément, énormément, tous les Bamouns, tout le monde sans distinction de camp politique, d'appartenance, de religion, de tribus et tout. C'était un grand rassembleur. Lasha Kinsley. Merci, Chris. Tobe, honorable Nouran Fosin, this is our MP for Wurie East Constitution. Thank you very much. My question to you, what have you learned from the late Soutan as a senior politician that would help you move your political career ahead ? Well, actually, I had that chance to meet him a lot of time and we had long discussion together and he taught me a lot. He taught me some secrets that I'm not willing to share with you today because this is like my secret garden with him and he gave me a lot of his experience and he opened my eyes on a lot of stuff. He made me, how can I say, gain a lot of years in very few years because of his experience and he's somebody who is very wise. He used to bring people together which is really something unique. With him, you always feel comfortable. that's true he's from my family but above all he was a very tough politician and somebody who realized a lot for Cameroon when it comes to sport, when it comes to education, when it comes to tradition, when it comes to culture, he was a giant. What would you really miss about him? Your last piece, your memory. Everything about him. Just him being there it's already a big loss and I hope that we Bhamun people are going to be able to survive that together as one. Thank you for answering a question on Robert Nuram Fossi. This is our MMP for his constituency. Thank you so much and have a good day. Thank you. Televiyos, you are still live from the Mgwana festival venue where we just witnessed the funeral ceremony or the official ceremony of the late sultan of Bhamun Ibrahim Bombon Joyer who passed on to glory on September 27, 2021 in the American Hospital of Paris. His mortar remains was brought back home recently and yesterday we equally witnessed some traditional and cultural ceremonies that took place at the palace and we are gradually coming to the end of this live production and the team is with me here, Chris Toby, Chukuga Sivan, we equally have Ngong Joyer who took you through this live broadcast that is almost five hours live broadcast at the Mgwon village here in Fumban Nun division of the west region of Cameroon. Chris We are trying to conclude like this re-transmission in direct on my media prime television We will not forget to salute for to recognize the fidelity of all the tens of millions of spectators of this chain which is the African Eye We will not to saluer the professionalism malgré la jeunesse de son équipe technique nous avons Elay Ewan nous avons Franck Ayuk nous avons Christian Thébon nous avons Johnson Volant nous avons Elvis Modica Oroch Junior et également notre ami Kofi et puis n'oublions pas de mentionner ici que c'était avec la maestrière de madame le directeur général madame Zénabou També qui a su mettre les petits plats dans les grands pour qu'on en soit ici et vous avez dit tout à l'heure vous avez cité les noms des journalistes qui étaient ici et présents merci Sylvain merci Joy merci Lacha merci également à Léonard Koum qui a assuré la coordination en partie du siège du côté de Douala nous disons également merci à Fetitata qui en est d'ailleurs merci Sous-titrage ST' 501